L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV, ravis de vous retrouver, profiter bien en tout cas du soleil et de ce temps printanier près de chez nous. Et puisque justement le beau temps nous accompagne, on va tout de suite s'évader sur Grand Lille TV. On va quelque peu quitter la métropole illoise direction les monts de la Flandre. Voici une idée de sortie de plein air à quelques kilomètres direction le Jardin du Mont des Récollets, racheté par un architecte paysagiste en 1990 alors qu'une ancienne ferme en ruine occupait l'espace. Visite guidée du Mont des Récollets et de son jardin en compagnie du propriétaire des lieux. Reportage, Louis Cahier. Mont Deka, Mont Noir, Mont Kemmel ou encore Mont Kassel. A 30 minutes de l'île en voiture le long de la 25, la Flandre vous ouvre ses bras. Discret au pied d'un mont, le Jardin du Mont des Récollets vous accueille pour un dépaysement total. Bienvenue donc au Jardin du Mont des Récollets à Kassel. Welcome to Wouwenberghof en flamand. Vous venez ici pour trouver la nature. Vous êtes vraiment au cœur de la nature. On est parti d'une ferme qui était complètement à l'abandon. Il n'y avait rien. On a travaillé, ramassé des gravats. Et pendant 10 ans, on n'a planté que des sciences naturelles. Le jardin s'agrandit au fur et à mesure de plus en plus de bulbes, des milliers de bulbes en fleurs. C'est surtout les narcisses. On est un petit peu à la fin des narcisses, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup, les tulipes arrivent. C'est un bonheur, le jardin. Je trouve que c'est un bonheur de chaque instant, surtout au printemps, parce que la nature arrive. Il y a les fleurs sauvages qui arrivent, il y a tous les parfums. Un jardin tout particulier à la croisette de l'histoire et de la culture. On est dans la flamande, donc pourquoi ne pas retrouver l'idée d'un jardin à la flamande. Alors est-ce que c'est une invention ? Non. J'ai travaillé avec, bien sûr, des historiens flamands, belges, chelmans français. Oui, ça existe. Un jardin à la flamande ne sont pas des grandes perspectives à la française, où tout est tourné vers le seigneur du jardin. Pas un jardin à l'anglaise où c'est des grandes masses. Non, c'est vraiment l'esprit. Chaque chose est à sa place. On passe d'une pièce à l'autre, comme dans une maison. Un jardin plutôt ordonné. Des endroits plus clairs. Chaque chambre a son thème, comme à la maison, donc le salon, la salle à manger. Là, il y a par exemple le verger, le potager, le jardin des buis, le jardin des fleurs. Et parfois des endroits aussi plus sombres, comme des corridors. Donc ce qui va donner le clair obscur. Et donc notre jardin est inspiré des peintures de la Renaissance flamande. Et les férus d'histoire, les férus de peinture, de sculpture, d'histoire régionale, du terroir, de nature, de jardin, c'est l'endroit idéal. Et après cette balade au cœur d'un jardin flamand, l'estaminé vous accueille le temps d'un café ou d'une bière. Mais là encore, une bière des Flandres, à boire avec modération tout de même. Voilà une idée de balade pour apprécier de la nature. Le jardin du monde est récolté. C'est ouvert du jeudi au dimanche d'avril à novembre. Et puis, autre idée de sortie, on va rester dans les Flandres, mais côté belge, cette fois avec une attraction traditionnelle. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à découvrir le Zetelift en flamand, autrement dit le télésiège. Alors que diriez-vous de prendre un peu de hauteur et d'admirer la nature grâce à une balade au-dessus du Mont-Noir, en Belgique, à deux pas de Bayeul. Ce télésiège est unique dans la région. Il a été construit en 1958 à l'occasion de l'Expo universelle de Bruxelles. Un parcours de 900 mètres qui vous permettra de voir les Flandres autrement. Les images sont signées. Louis Caillé, revenu enchanté de sa petite escapade dans les Flandres. Allez, autre idée de sortie en antérieur, cette fois avec ce rappel. Les dessins de Zep s'exposent au Palais des Beaux-Arts de Lille. L'auteur de bandes dessinées le plus populaire apporte humour et légèreté aux œuvres exposées en revisitant des classiques issus de l'Antiquité, mais aussi de la Renaissance ou encore du cubisme. Les précisions avec le fondateur du personnage, Titeuf, lui-même, qui nous explique pourquoi il a accepté la proposition des Beaux-Arts de Lille. Quand j'étais à l'école et qu'on faisait des visites au musée, je ne comprenais pas pourquoi les gens sur les tableaux étaient... Il y avait des périodes, il n'y avait que des Jésus, il y avait des périodes où les gens étaient tous nus, après ils étaient habillés, après ils étaient de nouveau tous nus, après ils étaient très musclés, après ils étaient tout frêles, après ils étaient habillés comme des anges. Et toutes ces périodes, elles ont un sens quand on les raconte. Et c'est une succession de modes, de périodes, de tendances. Et puis ces modes ont fait que les peintres de ces époques ont été confrontés à plein de galères assez marrantes à raconter. Cette histoire un peu catastrophe de l'art, elle m'intéresse. Voilà pour ces propos recueillis par Céline Huret de ZEPP, donc dont les dessins sont toujours visibles au Palais des Beaux-Arts de Lille dans le cadre de l'opération Open Museum. Voilà, c'est la fin de ce flash un peu spécial consacré aux idées de sortie. Je vous souhaite en tout cas de profiter de ce temps printanier sur l'ensemble de la métropole lilloise et de la région des Hauts-de-France, avec des températures qui vont encore grimper à l'approche du week-end jusqu'à 24 degrés attendus à Lille pour ce samedi et ce dimanche avec toujours cet anticyclone et ces larges éclaircies qui nous accompagnent donc au moins jusqu'à dimanche. Le point justement sur les prévisions météo, c'est avec Adrien Lannoy. Excellent moment à vous tous sur Grand Lille TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !